Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin, cette première vidéo qui sera la première d'une longue série de vidéos, puisque oui, tous les vendredis, même avant sur Tipeee, pour une exclusivité sur les tipeurs, les tipeurs auront toute la liste et tout, enfin bon, directement dans l'article, vous trouverez le lien dans la description. Tous les vendredis, je vous proposais une vidéo pour devenir youtubeur en 2021. Alors, on va commencer par une première vidéo, on va commencer par les bases, bien évidemment, donc c'est comme en anglais, première et première, il faut dire, hello, my name is Gregory, and I live in Lyon, and I born in Lyon, and I am 42. Il faut commencer par les bases, donc du coup, on va commencer par les bases, et ensuite, il y aura une vidéo par semaine qui sera étape par étape. Je ne vais pas vous matraquer de tout, vous expliquer tout, parce qu'on ne pourrait pas le faire bien, on va le faire une par une, afin que vous puissiez bien assimiler, les prendre dans l'ordre, c'est des vidéos qui seront gratuites tous les vendredis, si vous voulez devenir tipeurs, dans ce cas, vous les aurez un peu avant tout le monde, mais ça vous permettra un petit peu de connaître les bases. Donc, devenir en youtubeur en 2021, j'ai envie de te dire, why not ? Donc, en fait, il va y avoir quoi dans ces vidéos ? Dans ces vidéos, il va y avoir au moins déjà une vingtaine de vidéos programmées, étape par étape, avec des étapes concrètes. Alors, ça veut dire qu'en fait, on va prendre un exemple pour moi, moi, je vais prendre par exemple un kit piéton, et on suivra un peu l'évolution de cette vidéo. Donc, des exemples concrets et la réalisation d'une review, pour appliquer ce que tu auras peut-être appris. Alors, si tu sais déjà, tant mieux, mais il y a peut-être des choses que tu vas apprendre, ou que tu ne savais pas, ou que tu vas dire, ah, en fait, ça, ce n'est pas vrai. Donc, avant de faire le quoi, on prendra toujours quatre exemples de types de vidéos YouTube qu'on prendra un petit peu tout le long, qui seront faire des reviews, comme je fais actuellement, moi, pour les produits, faire des tutos, par exemple, que ce soit cuisine, mécanique, quelque chose comme ça, un contenu narratif, ou alors directement un contenu vlog. Comme ça, ça permettra à chaque fois, pour ces quatre exemples, de trouver peut-être quelque chose qui te correspond. Bon, le premier truc, il va falloir définir de quoi tu veux parler dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube ? Alors, bon, si tu veux faire des jeux vidéo, ça sera relativement simple. Tu veux faire des jeux vidéo filmés en train d'enregistrer. On verra plus tard avec le logiciel Streamlab. Bon, ben, tu pourras le faire. Tu t'enregistres en train de faire des parties gaming. Ce n'est pas vraiment le plus compliqué, et ce n'est pas vraiment moi, mon créneau. Mon créneau, ça sera plutôt faire des reviews de produits. Tu veux faire des reviews de produits, par exemple, comme moi, actuellement, je fais des reviews de produits high-tech, de smartphones, de choses comme ça. Donc, ça sera des reviews ou des présentations de produits. Alors après, ça peut être, je ne sais pas, des smartphones, ça peut être aussi des boîtes d'allumettes. Après, tu peux présenter n'importe quoi, on va dire. C'est plutôt le mode review. Voilà, présenter quelque chose, comment ça fonctionne, etc., etc. Il y aura un deuxième type, au lieu des reviews, ça sera plutôt des tutos. Alors après, ça pourrait être des tutos mécaniques, expliquer comment réparer une voiture, par exemple, une moto, un vélo, un skateboard, une trottinette et tout. Il n'y a pas même un BMX, par exemple. Il y a des chaînes qui marchent pas mal comme ça. Ça pourrait être un tuto cuisine, expliquer comment tu es bon en cuisine, expliquer. Donc, ça pourrait être plutôt en mode tuto. Donc, j'ai mis tuto cuisine, bricolage ou mécanique. Ça peut être aussi un créneau qui peut être aussi intéressant. Il y a un type de créneau qui marche bien sur Internet. Moi, ce que j'appellerais plutôt le contenu narratif. Ça veut dire, en fait, tu as une voix off. Soit tu le vois ou tu ne le vois pas. Et après, il parle de quelque chose. Soit il parle de vidéos, soit il parle d'histoires, soit il parle de photos. On parlera, par exemple, de la chaîne de Paul, où lui, il est directement en voix off. Et il raconte une histoire qu'il illustre derrière. Poisson fécond aussi, qui fait pas mal comme ça. Ou même le plus gros, Squeezie. Il est simplement derrière sa caméra, sa webcam. Il raconte une histoire. Il raconte des images et des vidéos. On appelle ça un contenu narratif. Alors après, tu pourrais narrer soit une histoire, soit ce que tu veux, soit quelque chose que tu filmes. En fait, c'est vraiment de la voix off. Tu racontes quelque chose. Tu es soit caché derrière ton micro, soit tu peux raconter et te mettre un peu en face cam, comme je le fais actuellement. Et enfin, un format qui marchera aussi bien, c'est le format vlog. Alors soit c'est le mode vlog. Tu te filmes toi-même et tu racontes un peu ta vie. Ou tu fais, par exemple, visiter des endroits. Ou par exemple, on prend Movie Car Central qui lui faisait voir des voitures. Tu veux faire voir quelque chose. GMK aussi, qui est plus en fait sur un format vlog. Même s'il vous présente des voitures, ce n'est pas vraiment de la review complète où il fait voir la mécanique, choses comme ça. Il vous fait voir la présente extérieure. Tu pourrais faire voir un endroit. Tu pourrais raconter ta vie. Tu pourrais faire voir, découvrir, par exemple, les forêts, les lacs, les choses comme ça. Là, on est plutôt sur un format vlog. Donc, soit te filmer toi ou alterner, te filmer toi et filmer derrière. Là, c'est plutôt le format. Donc, une des premières choses à savoir, c'est qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube ? Quelle est ta passion ? Qu'est-ce que tu aimes ? Sur quoi tu es à l'aise ? Quel est ton petit truc à toi ? Alors après, tu pourrais dire, oui, mais alors par contre, moi, j'adore les Legos et c'est nul. Eh bien non ! En fait, tu peux très bien faire un truc que tu as. Tu as du matériel, tu as quelque chose qui te plaît, tu as une passion, quelque chose que tu sais peut-être mieux qu'un autre ou mieux faire. Eh bien du coup, lance-toi là-dedans. Après, oui, peut-être que ça marchera moins qu'une chaîne plutôt généraliste qui fera du World of Warcraft ou reprendre un format qui existe déjà. Mais tu auras un format qui sera particulier à toi, dans lequel il y aura ta passion et forcément, ça va se ressentir à l'image. Bon, une nouvelle partie, une fois que tu auras décidé ce que tu veux faire, c'est comment le faire. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs formats en fait, pour essayer de filmer. Le premier, ça sera bien évidemment de filmer ses mains. C'est le format presque le plus pratique. Moi, j'ai commencé comme ça sur YouTube, ça veut dire que je prenais un téléphone et je filmais mes mains. Ça permet d'être derrière la caméra, d'avoir un son qui est bien, d'être un peu, si tu es un peu timide et tout. Tu filmes tes mains et alors au début, je ne savais même pas ce que c'était de l'histoire de script et machin comme ça. Donc, tu filmais tes mains, tu bafouilles, tu sais à peu près où tu veux aller et tout. Ça, on va dire, c'est presque le plus facile. Que tu veuilles faire un tuto, que tu veuilles faire une vidéo, que tu veuilles faire n'importe quoi, que tu veux faire une explication, une présentation et tout. Le fait de filmer ses mains, ça permet vraiment de commencer facilement puisque on verra que, oui, il faut commencer facilement et te laisser le temps un petit peu d'évoluer. Un autre type de vidéo qui correspond un petit peu au plan narratif, ça veut dire, c'est de filmer quelque chose et de rajouter une voix off. Alors, tu peux faire des plans un petit peu stylés. Tu peux filmer après, tu peux filmer par exemple le téléphone, faire des plans sympas et tout. Ça, c'est vraiment l'évolution numéro 2. C'est-à-dire que tu fais les plans comme ça, du truc et après, tu racontes un petit peu ton histoire derrière. Ça peut être bien pour les reviews. On voit que mon format, moi, des reviews aujourd'hui, c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire que je n'en suis plus à filmer mes mains puisqu'on préférait mettre des plans stylés et dans ce cas, on pourrait faire des plans stylés et parler derrière. Mais comme c'est compliqué à synchroniser, il vaut mieux faire des plans stylés et faire la voix off séparément. Mais voilà, on fait des plans et on parle par derrière directement en voix off. Ça te permet encore de rester caché. Le format qui sera plus adapté et qui va correspondre plutôt à ma review, moi, actuellement, ça sera de se filmer un peu comme ça en face cam. Donc, du coup, de faire un petit peu ta voix off et au moment où tu parles qui est intéressant, de rajouter des plans stylés que tu auras préparés en amont. On verra ça dans la partie script. On verra qu'en fait, une fois que tu as pris le mécanisme de savoir comment ça fonctionne, tu fais le taf, tu fais le montage et tu as un rendu qui est quand même plutôt sympa. Donc, tu te dis que tu as vaincu ta timidité. Tu peux te dire « Oui, mais moi, face cam et tout, ça me va très bien. » Et puis, de me filmer, par exemple, en train de faire mes recettes de cuisine et tout, c'est pas mal. Après, ce que font beaucoup, en fait, c'est rajouter des images d'illustration. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras ta face cam, si je te parle comme ça pendant une heure et demie sans te faire voir d'images, eh bien, ça va te saouler. Donc, souvent, ce que beaucoup font, soit tu rajoutes toi des plans que tu auras fait stylés qui correspondent un petit peu à ce que tu veux parler. Mais beaucoup, on peut voir, c'est des images d'illustration. Tu vois beaucoup ça sur d'autres vidéos où ils disent « Voilà, attention, on voit même sur Hugo Décrypte le matin, il met des images d'illustration. Quand il parle de chat, forcément, il met l'image d'un chat. Ça permet d'animer un peu. Et par exemple, si tu veux faire un contenu narratif ou tu veux raconter une histoire, il dit « Tout se passe lors d'une nuit étoilée. Voilà. Nous étions chez un marchand de café. » qui permettent en fait d'alterner entre toi et ton facecam et directement des images d'illustration qui permettront d'habiller carrément la vidéo. Alors du coup, une fois que tu auras compris un peu comment tu peux te filmer, soit je filme mes mains, soit je me filme moi, soit je me mets directement en voix off. Ça veut dire que je filme quelque chose et après je rajoute une voix. En fait, tu pourras faire quelque chose de plutôt sympa. Après, tu pourrais dire par exemple pour la vidéo cuisine, je pourrais me filmer moi et je pourrais filmer éventuellement ce que je suis en train de faire avec mes mains. Pareil pour la mécanique. Tu pourrais une vidéo qui te filme toi de large et une vidéo par exemple que tu es plutôt sur toi ou qui filme par exemple la moto ou la voiture ou je ne sais pas, il y a pas mal de vidéos où ils fabriquent des sabres, ils fabriquent des couteaux, ils restaurent des produits et tout. Il y a pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes mais surtout de voir comment tu pourrais appréhender pour filmer comme ça. Est-ce que tu es un peu timide au début, tu dis oui, juste mes mains ça suffit et après on pourrait alterner de me filmer moi et mes mains et après éventuellement plutôt faire des plans stylés et on verra dans l'évolution de la vidéo, moi ce que je vais faire en fait avec le kit piéton Huawei, c'est plutôt alterner comme ça, faire la voix off avec la caméra, donc on me verra moi en train de parler et tout, rajouter des plans stylés que j'aurais fait séparément, encore une fois, en plus avec mon téléphone, donc ça va être plutôt simple et après on verra qu'au niveau du montage on arrive à avoir quelque chose de plutôt cohérent et je ne veux pas dire qu'il fait professionnel mais pour du format YouTube c'est très bien. Bon, pour le vlog, ça sera forcément en temps réel, on prend un téléphone, on prend une caméra, on se filme nous, on filme un peu derrière, on filme ce qu'on veut montrer, on se filme nous, on alterne un petit peu avec les deux, je sais qu'une des particularités des téléphones Samsung, c'est qu'elles permettaient de filmer les deux en même temps, il y a un logiciel dedans qui permet de filmer la face cam et la caméra arrière en même moment, c'est-à-dire que t'as les deux en même moment sur l'écran, ça permet de te voir et de filmer quelque chose derrière. Bon, là on est sur du format vlog et c'est vrai que c'est un des formats quand t'es un peu itinérant comme ça, je crois que GMK commence avec un téléphone ou Movie Car Central aussi, on voit bien que les mecs filment avec un téléphone, c'est simple, il y a de la stabilisation, ils sont là, ils sont juste à côté du téléphone, ils cliquent, ils se filment eux, ils cliquent derrière, ils filment le truc, c'est un format qui est plutôt simple et on verra après que le script a quand même son importance, Instagram et tu verras ce que ça donne. Bah oui, parce que mon pseudo, c'est Greg le Geek sur Instagram et je fais un live tous les jours du lundi au vendredi, là on est plutôt en mode live, moi je réside en Thaïlande donc je suis avec la caméra, enfin avec le téléphone et avec un micro canon dessus, on verra ça tout à l'heure, je me filme et là on est juste pendant une demi-heure, on balade dans un petit endroit, on est vraiment en mode vlog où on bascule la caméra avant à la caméra arrière. Bah c'est plutôt ça. Et maintenant, la question qui tue, c'est filmer avec quoi ? Alors tu sais à peu près déjà ce que tu veux faire, tu dis voilà, tu veux, bon, qu'est-ce que je veux faire comme vidéo ? Alors moi je dis bon, moi j'adore le high-tech, je vais faire plutôt filmer du high-tech, faire de la review. Ok ça c'est bon. Comment ? Bon au début, filmer les mains, moi j'ai déjà fait, ça n'a pas l'air compliqué, je vais plutôt me filmer moi puisque j'ai déjà une webcam et un micro et puis après je rajouterai des plans stylés. Voilà, donc ça, ça va être pour moi mon objectif et on verra qu'on va faire la vidéo tout avec ça. Bon, filmer avec quoi ? Eh bien je vais faire toute la vidéo avec mon téléphone et mon ordinateur. Moi j'ai un ordinateur avec une webcam, ça tombe bien, j'ai un micro classe mais bon tu peux prendre un micro pas cher, j'ai un téléphone aussi donc on peut essayer de mixer un petit peu un format entre les deux en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Bah oui, parce qu'encore une fois, si tu n'as pas envie de filmer avec ton téléphone, filmer avec le smartphone, on verra ça dans la deuxième vidéo, c'est parfait. Tu as une caméra à l'avant qui permettra de te filmer comme ça très bien, ok ? Tu pourras également filmer à l'arrière en faisant des plans un peu stylés, on verra ça également dans la deuxième vidéo que tu trouveras sur Tipeee dans la semaine et sinon tu attendras vendredi prochain pour qu'elle soit en public sur GLG Vidéo. Pour améliorer le son, tu peux mettre un kit piéton, alors j'en avais pas, j'ai récupéré un vieux kit piéton que j'avais d'un téléphone Samsung et j'ai fait des essais et tu vas voir, c'est bluffant, comment du coup on a vraiment un surcroît de qualité. J'ai également un vidéo mic que tu peux mettre directement dessus, donc moi je l'avais déjà acheté donc on verra après un smartphone, à mon avis, déjà on peut faire complètement toute ma review. Alors bien évidemment pour aller plus loin, si tu veux dire oui mais alors qu'est-ce que j'ai comme matériel si tu veux aller plus loin, si tu veux un meilleur son, soit tu peux prendre ton téléphone avec un kit piéton, soit tu peux prendre un micro déporté avec un enregistreur numérique. Bon moi j'en avais un, ça fonctionnait plutôt pas mal avec un enregistreur numérique, après ça oblige à faire du doublage du son et tu te dis oh là là, pour l'instant je ne suis pas prêt même si on verra après au montage, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait avec le smartphone et éventuellement le smartphone avec le kit piéton. Bon tu peux également, on va également pouvoir se servir de l'ordinateur et à un moment je pense que vous avez tous un ordinateur. Généralement quasiment tous on a une webcam, encore plus dans cette génération de télétravail, on a une webcam qui est plutôt correcte comme moi actuellement. Moi actuellement j'ai une C920, alors c'est une webcam qui est plutôt classique mais qui fonctionne bien et un micro RUD. Alors tu peux te servir par exemple de ta webcam d'origine, on est d'accord. La C920 elle est bien, c'est plutôt une webcam qui est gaming, elle filme en Full HD, on voit qu'il y a un rendu qui est quand même plutôt pas mal, ça permet de faire pas mal de choses. Après tu peux utiliser la webcam de ton ordinateur au début, je te rappelle, commence super simple avec ce que tu as déjà. Au pire ton téléphone si tu as une webcam c'est bien, si tu veux faire de la voix off, du contenu narratif, on verra que c'est quand même plus agréable avec ça. Mais on verra aussi dans la deuxième partie de la vidéo qu'avec le téléphone et un kit piéton on peut faire la même chose. Mais c'est différent. On parlera également du micro, vous avez peut-être tous un micro, après le son ne sera peut-être pas aussi bon que sur un Rode comme ça mais ça peut suffire à améliorer encore une fois le son pour faire une voix off ou pour faire un contenu narratif. Donc là c'est pas mal et après moi j'ai le Rode, le mien celui-là c'est le Rode NT-USB l'intérêt c'est que c'est un micro qui se branche en USB directement sur mon Mac ou sur mon PC ça permet de faire une prise de son direct. Mais encore une fois ce que tu fais avec ton PC et ton micro tu pourras faire exactement la même chose avec ton téléphone un petit trépied sympa le mettre un petit peu comme ça et avec un petit kit piéton. Ce qu'on verra vraiment dans la vidéo numéro 2 vous allez voir c'est étonnant parce que j'ai commencé à la préparer et on a des résultats qui sont plutôt bons alors qu'on a juste un téléphone et un kit piéton. Donc après c'est plutôt facile de dire une fois que j'ai mon téléphone et mon kit piéton on va le faire évoluer et puis je pourrais soit acheter une vraie caméra donc dans ce cas je te conseillerais on verra plus tard de prendre une caméra avec une entrée micro une entrée jack permettra on verra avec les micros que ça a son importance sinon il faudra faire un doublage du son ça va être compliqué avec un enchant numérique soit utiliser par exemple ta webcam mais on verra que la webcam c'est bien mais pour filmer des produits ou pour filmer autre chose c'est moins pratique. Donc quelque part je me dis le smartphone le kit piéton c'est la solution ultime donc on va commencer les vidéos avec ça et on va monter toute la vidéo de mes écouteurs avec mon téléphone et le kit piéton. Bah non c'est pas parti ça sera pour la vidéo numéro 2 bien évidemment. Donc première chose qu'il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire comme vidéo ? Qu'est-ce que tu veux filmer ? Quel est ton format ? Est-ce que t'es fan de vélo ? Est-ce que t'es fan de Lego ? Est-ce que t'es fan de high tech ? Essaye de pas faire quelque chose qui est déjà fait un million de fois tu vas être noyé dans la masse essaie de faire quelque chose qui n'appartient qu'à toi et dans lequel tu vas prendre du plaisir. Quand j'ai commencé les smartphones chinois en 2007 je peux dire que je me sentais bien tout seul à faire des trucs mais il y avait un peu il y avait un peu de monde qui était intéressé comme ça comme moi et ils se sont dit pourquoi pas et tout et puis bon on aura vu que le pari était intéressant il vaut mieux avoir une petite communauté soudée que de vouloir faire un truc avec une communauté qui est très volatile où il y a énormément de contenu. Le numéro 2 c'est comment tu veux filmer ça ? Fais simple au début qu'est-ce que t'as ? Est-ce que t'as un téléphone ? En théorie oui. Est-ce qu'éventuellement t'as un kit piéton ? Bon si t'en as pas et ben essaie d'en acheter et essaie de faire des essais avec toi déjà en filmant comme ça en filmant avec ton téléphone oui bonjour alors voilà on va essayer de faire une vidéo nanana ok tu mets le kit piéton tu mets ici oui bonjour on va essayer de faire une vidéo la différence et tu vas voir la différence qu'il y a pas mal et là tu te dis ben on a une bonne caméra frontale on a une bonne caméra arrière je vais pouvoir commencer avec mon téléphone pas mal reprends le plan en disant comment tu veux filmer si je veux filmer que mes mains si je veux me filmer moi si je veux faire une voix off réfléchis un petit peu à tout ça et le troisième c'est avec quoi ? donc forcément si t'as une caméra c'est top d'avoir une caméra mais la caméra il faut bien que t'es soit tu verras quand tu la mets un peu loin ben le son souvent est un peu caverneux il faut bien que t'es un écran que tu puisses mettre vers toi un appareil photo par exemple ben ils font des belles vidéos mais on se voit pas quand on se filme ou ça peut être sympa par exemple pour filmer faire des plans un peu stylés moi j'ai une caméra Sony RX100 donc du coup pour faire des plans stylés ça pourrait être bien mais mon téléphone a de la bonne qualité donc je pense qu'au début on va commencer tout avec un téléphone et pour moi mon projet ça sera de faire la review de produits high tech ok on va faire les écouteurs de filmer les écouteurs de me filmer moi de faire un montage un peu sympa et puis on fera une review complète qui sera entièrement faite avec le téléphone et on prouvera que c'est possible et voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour cette première vidéo qui permettra un petit peu de poser les bases maintenant directement aujourd'hui je vais commencer à enquiller la deuxième vidéo qui sera sur Tipeee dans la semaine et qui sera pour vous en ligne vendredi prochain il y aura minimum une vingtaine de vidéos qui sont programmées comme ça pour tout on parlera du fond vert des micros de l'éclairage on essaiera éclairage blanc éclairage on va essayer pas mal de trucs avec tout ce que j'ai et c'est souvent de la bricole et on verra un peu les solutions qui sont le mieux adaptées et tu verras qu'une fois que t'as tout écrit tout ça et que t'as fait ton script et que t'as fait tes plans on peut avoir un résultat sympa sans dépenser beaucoup d'argent voilà je donne rendez-vous la semaine prochaine tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo peut-être que tout ça tu le savais déjà donc du coup t'as rien appris mais tu te dis peut-être que la numéro 2 à force de regarder les vidéos tu vas peut-être apprendre des choses voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait le plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout à la semaine prochaine sinon à demain pour le JT du Geek sur la même chaîne allez forcément je vous kiffe à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada